salut on se retrouve pour un nouvel épisode sur europa universe 4 la pologne déclare la guerre la hongrie ça se chauffe déjà la hongrie n'a peut-être pas beaucoup d'alliés croatie bosnie c'est pas beaucoup en effet par rapport à pologne lituanie la guerre m'a l'air quand même d'être plutôt équilibré dans le dernier épisode dans le premier épisode si je puis dire nous avions commencé à agrandir le territoire des ottomans dans ce que je considère comme ma sphère légitime ici ici constantinople et un poêle de des territoires valak valache plutôt j'imagine nous sommes entrés en guerre pour prendre des provinces en grèce notre premier adversaire est allié à gêne ce qui a priori ne va pas poser de problème à part peut-être une question de score de guerre pas très haut s'ils n'ont pas beaucoup de bateaux on va tenter une sortie c'est gagné ça m'arrangerait qu'ils convertissent pas au catholicisme parce qu'après ils vont être de fervent catholique pendant un moment c'est pris allons aider de ce côté là et j'avais pour objectif de vassaliser dulcadir j'ai calculé à priori il me manque encore huit points enfin disons que j'ai huit points d'expansion agressive de trop donc il faudrait que je tombe sur un événement chanceux du type apaiser les relations avec tous vos voisins plus 60 ou alors faisons la fête et nos copains sunnites auront des meilleures relations avec nous ou le ramadan peut-être organisons une grande fête pour le ramadan après le ramadan c'est un vrai alors je m'y connais plus trop faisons une petite sortie tant qu'il n'y a pas de génois one shot d'un bateau pourquoi on peut pas débarquer c'est peut-être pas la même mer ah ça m'attaque ça m'attaque ouais ouais ok on va s'arrêter là le truc c'est que là le score de guerre va monter oh non c'est bon regardez ce qui est là-haut alors attendez si jamais ils arrivent on va revenir tout de suite c'était une erreur mais monumentale je sais pas comment ils ont pu faire ça tant pis pour eux j'ai détruit leur armée je vais aussi s'appeler leur morale et j'ai chassé les viennois on va continuer les conversions hop ah il m'échappe on les rattrape je pourrais aller si j'ai Vienne en fait euh Gêne je dis Vienne toujours depuis tout à l'heure mais c'est toujours Gêne j'ai peut-être pas besoin de laisser une grosse armée comme ça on va les envoyer là ah je suis obligé de faire le détour par la Hongrie je sais pas le passage c'est la Serbie euh alors non changement de plan vous allez frayer eux vous allez vous charger d'eux ça devrait bien se passer euh peu importe pour juste une province je me casse pas beaucoup la tête souvent je vais essayer de m'échapper c'est Valak qu'est-ce que ça donne la guerre ils perdent il y avait pas l'Autriche d'impliquée comme partenaire mineur pour Hongrie d'accord entre temps la Hongrie est devenue un partenaire mineur de l'Autriche pas bon signe pour moi mais bon c'est comme ça je pense pas que je puisse faire grand chose pour empêcher ce mariage royal qui arrive quand même très souvent on va pas faire mal les yeux pourquoi je suis pas arrivé jusqu'à Gêne c'est mieux Gêne au moins d'accord c'est déjà siégé par les 1000 années c'est bien sympa les 1000 années mais je comptais leur imposer la PE qu'est-ce qu'ils me donnent ça se trouve on peut négocier déjà j'ai besoin de la 3ème province pour pour conquérir la Grèce oui j'ai besoin de la 3ème province ça m'arrange pas allez où vous voulez le siège de Gêne ça changerait tout j'ai mis mes bateaux là j'ai même pas lu l'événement c'est un truc sur les janissaires alors traverser traverser hop repli des bateaux je pensais que j'avais un point direct wow je les ai battus je pensais pas on va laisser un bonhomme ah je peux plus passer tant que j'ai pas occupé la province ça va normalement être bientôt fait réforme gouvernementale modif des réserves nationales je sais pas du tout à combien j'en suis sur la capacité de gouvernance c'est encore beaucoup beaucoup de marge je peux devenir un beaucoup plus grand pays alors modif national d'impôt et les oumerans ont moins d'influence ou alors modif des réserves on va prendre les impôts de façon générale pour l'instant j'ai plus besoin de de sous que de 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 troupes en réserve mais ça pourrait changer enfin mais à la fin de la partie de toute façon j'aurais besoin de j'aurais pas vraiment besoin ni de l'un ni de l'autre à mon avis on peut probablement piquer général et une autre petite armée j'ai écrabouillé plus un petit morceau ouais on se rebat et j'ai regagné et on se replie avant que d'autres bâtonnes arrivent et j'ai pris la dernière province nickel après y arriver les génois il va falloir qu'ils lâchent l'affaire un jour ou l'autre ils sont occupés des provinces chez moi comment ça se fait qu'ils aient des points non ils ont moins d'eux sur les ottomans c'est l'autre guerre qui gagne reprendre la texte sinon je la prendrai jamais assez vite mon avis il va falloir attendre que Venise nous réponde l'institution et nous sommes rivaux ça risque pas d'arranger mes affaires ils ont pris les deux provinces c'est très bien maintenant vous faites la paix ou alors vous mangez gêne peut-être que maintenant gêne est démotivé non ? ouais ils sont démotivés j'ai pas le score de guerre pour demander quoi que ce soit on va dire que c'est pas grave faut quand même que je termine la guerre hop je veux tout je veux que vous abandonnez vos revendications il y aurait Mamelou et Byzance on s'en fiche complètement et voilà le tour est joué il y a d'ailleurs à gêne a eu cette province là je ne m'y attendais pas est-ce que Athènes est indépendante ? indépendance garantie par gêne on va se retrouver en guerre contre eux prochainement de toute façon est-ce que attaquer l'Albanie ça implique toujours de le truc c'est que mes revendications vont partir au bout d'un moment 94 j'ai encore beaucoup de marge en attendant est-ce que je peux améliorer mes relations avec ce petit bonhomme plus de beaucoup fin de l'attrait avec Athènes et Byzance Byzance allait avec personne et une province je suis désolé mais là c'est trop beau pour être vrai je vais juste sauter sur l'occasion nos états pontificaux se battent avec gêne ils doivent aider Milan probablement il y a Venise aussi d'impliquer dans la guerre je crois alors défenseur face à Milan dans la conquête milanaise de Génova donc Milan c'est considéré suffisamment puissant avec ses alliés dont les états pontificaux pour attaquer Gênes et Venise si jamais ils sont suffisamment forts pour ça je pense qu'on peut se permettre d'attaquer l'Albanie et Venise et les hospitaliers qui ne doivent pas compter bien haut autre bon plan prendre Chypre mais ça implique d'avoir une meilleure flotte que Venise ce que je pense ne pas avoir au contraire il me manque 44 points je peux en avoir 25 avec les sous plus 15 il m'en faut encore un peu plus sur la 46 ouais c'est ça il manque 4 points amélioration des relations ça va me rapporter 3 points bon on va pas détecter les épumes étrangers et puis tant pis j'ai déjà une indication sur Trébison qui d'ailleurs veut bien être mon vassal est-ce que j'ai une garantie sur Raguse j'avais oublié ça c'est au début du jeu et on va la virer je m'en fiche complètement de Raguse à vrai dire ok la garantie ils veulent pas être mes vassaux et on va peut-être au contraire se faire un vassal de Trébison et lui céder les territoires orthodoxes de ce coin là ça m'a l'air d'être un bon plan parce que vous en dites et il a beaucoup moins d'expansion agressive donc ça devrait aller euh Dieu est bon on va pas on va perdre des points j'en gagne tout seul les points de légalisme hein des archiens tout le cas dire a déclaré la guerre à son voisin conquête euh juste tu m'impliques pas please on peut faire ça comme ça je suis sûr qu'il m'impliquera pas j'ai plein de revendications sur Akoyunlou ça me plairait de les faire tomber euh je suis moins bon en conversion ah c'est surtout ces territoires là parce que culture non acceptée il y en a aussi parce que position euh Byzance c'était vos derniers jours c'est la fin définitive de l'empire romain et maintenant je pourrais aller Caracoyunlou appeler Caracoyunlou dans la guerre les séparatistes ont eu la bonne idée de venir maintenant plutôt que plus tard quand je serai pas là je veux bien oh oh Byzance euh a un claim là dessus d'accord bah peut-être que Skio va redevenir Byzance eux ils se libèrent pour H.A.I c'est pas dit que j'ai non c'est pas eux que j'ai mangé là ils attaquent Raguse bon ouais c'était un risque quand je virerai mon ma protection on peut pas avancer j'ai libre passage c'est l'Ulcadir on la vit pas c'est eux qui font le siège ils sont alliés à H.A.I d'accord ah ici ils sont mis à 3 quand même pour faire tomber le géant voisin le truc c'est que si ils prennent le siège ils vont pouvoir grossir beaucoup et je sais pas si je serai suffisamment intéressant pour lui pour devenir un un mètre élu mon vassal je transfère pas beaucoup il faudrait que je monte encore beaucoup mes relations offre d'alliance il refuse parce que je suis en guerre mais a priori ça va pas durer indéfiniment les mambloucs j'ai déjà fait mes revendications je peux pas faire mieux pour l'instant j'ai des revendications de ce côté là c'est des revendications permanentes ouais mais ici on refile des revendications permanentes c'est chouette j'avais pas du tout fait gaffe à vrai dire on a des carmanis casserie et dans ce coin là quoi Kansiba et sur les deux provinces là-haut essayer de calmer certains rebelles j'avais pas fait gaffe aux forces qu'ils pouvaient représenter c'est la première fois que j'ai des rebelles dans cette série on va continuer pour l'instant on fera les texys avec l'institution probablement ça se répand doucement mais sûrement chez moi grâce à Venise je crois non c'est pas les bâtiments c'est les institutions province le truc c'est que une province amie voisine ah c'est juste parce que c'est une province européenne en fait d'un niveau développement assez élevé province amie voisine ça rapporte 10 fois ça donc si je veux que ça aille 10 fois plus vite faut que je fasse autrement alors 1.2 1.2 ok logiquement si je coupe j'arriverai à virer complètement l'agitation on reprend on les élimine et on retourne sur la ligne de front ou alors on calme donc il y a eux carman sel c'est tout eux pareil c'est dans le même coin ou pas kacébi ouais kacébi c'est là et les suivants eux ils sont en train de disparaître d'accord l'autre armée va pas avoir le temps d'arriver on va jouer avec eux et le super général ce qui aide beaucoup hop on a du coup fait peur à une bonne partie des rebelles est-ce que le fort risque de tomber oui il faudrait qu'on vienne occuper plutôt et eux ils resteront là royaume fantôme le seul choix possible de S a été il est temps de renoncer à l'Italie d'accord euh où est-ce qu'on a le Saint-Empire a priori je suis pas très proche de faire des conquêtes dans le Saint-Empire mais ouais donc ils ont je pensais que c'était l'Autriche l'Empereur visiblement non c'est S ils sont perdus tiens oh Venise a gagné sa guerre contre Milan elle a pris 3 provinces elle a pris la province de Ragus qui fait quasiment un continuum occupé par nous occupé par l'Ulcadir ah j'avais pas fait gaffe ils occupaient la province déjà bah tant pis je ne peux rien faire de plus si ce n'est à espérer qu'ils fassent pas trop de conquêtes que je puisse toujours les passer à l'ici donc là 55 je peux faire gagner 40 points donc je peux les rendre en vassal sauf qu'à tous les coups il y a aussi non ah si à déclarer la guerre à un ennemi ça m'a rapporté 10 points on va laisser quelqu'un chez eux en amélioration des relations histoire de pas être bloqué plusieurs mois parce qu'il faut que je remonte les derniers points de l'amélioration de relations Albanie toujours garantie Serbie Alia Bosnie c'est pas très fort je pourrais commencer à pousser de ce côté là mais j'aurais aimé terminer la Grèce d'abord histoire d'être tranquille mais je pense qu'il y a beaucoup d'archipel d'îles qui vont être compliqués à prendre pour moi n'ayant pas une flotte du tonnerre donc il faudra aviser vous avez sûrement suffisamment calmer les rebelles oh ils ont mangé ils ont pris énormément proposer la vassalisation ils sont toujours partants je vais vite faire la paix tout de suite est-ce qu'il ferait une paix blanche verser des subsides on va verser beaucoup pour que ça monte très rapidement 3 mars j'attends mon temps plus 30 par année ça m'a l'air bien ça peut-être que j'attends 2 mois quand même on va voir 88 l'offre d'alliance de la part de Naples on verra ce que j'en dis ah c'est bon voilà annuler les subsides subsides ça se dit c'est bizarre ah ils ont déclaré la guerre à très bizant qui a osé déclarer la guerre à très bizant eux et ben on va sûrement leur imposer la paix je peux pas parce que je suis en paix avec eux on va imposer l'embargo pendant que j'y pense à mes rivaux l'embargo commercial ok ce ne sont pas mes rivaux alors Venise c'est fait et Pologne j'ai mis l'Autriche j'ai pas mis la Pologne il faut que je retire l'embargo de la Pologne alors Naples je suis pas sûr que tu sois un allié très intéressant je suis désolé je sais pas combien d'hommes ils ont on pourrait regarder un peu Naples 14 000 hommes ça reste une somme très raisonnable quand même on va accepter l'alliance alliance rejetée j'ai pris un malus aïe 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 je croyais qu'on pouvait jouer comme on voulait apparemment non on va laisser les choses se faire alors Dulcadir annuler subside Pologne légalisme déjà très avancé dans le légalisme lever l'embargo autriche imposer l'embargo c'est mieux et les mêmes looks je les ai oubliés non j'ai déjà mis on ne va pas le lever on est plutôt bon à mon avis l'indépendance garantie par gêne est-ce qu'ils suivraient si j'attaque ouais et ben on va probablement attaquer quand même comme ça en plus je serai du côté des grecs au moment où il y aura la rébellion est-ce que je m'empare d'une province désolé on va mettre l'infanterie et la galère passeront après non je préfère renoncer aux provinces on l'annexera et puis voilà les provinces coptes pas stables celle qui la conquise j'espère qu'il ne fera pas de bêtises très bisous je ne peux plus l'annexer il va peut-être gagner une province si ça se trouve je préfère l'avoir bon c'est une copte bon peu importe les sciences unites et ils ont beaucoup de provinces passionnites c'est pas si grave j'ai beaucoup de diplomates l'un d'entre eux pourrait faire des rendications sur Maxos sauf que ça veut dire les faire sur Venise j'ai à l'oublier la Serbie également mériterait quelques rendications à mon avis puis voilà ottoman obtient Venise revendique la Morée un ambassadeur venicien va nous informer que la république revendique la péninsule de Morée cela est parfaitement inacceptable et Venise doit être punie d'accord ils ont reçu encore plein de claims et moi j'ai obtenu un casus belli je ne sais pas s'il est très spécial je crois que c'est juste un seul diplomatique donc démontrer ses supériorités c'est tout j'ai plus de prestige et moins de coups pour révocation de la légitimité réparation financière et des faits admises le truc c'est qu'ils ont autant de troupes que moi donc on va s'attaquer aux plus faibles d'abord j'aurais dû garder la moitié pour aller occuper les îles d'ailleurs on a des Byzantins qui passent je pense qu'ils vont s'arrêter à Constantinople je pourrais re-siéger Vienne en fait Gêne ou alors ils vont faire le tour du monde c'est une autre option ah non je sais je pense qu'ils évitent le fort on va prendre du prestige nous sommes un peuple prestigieux et tout le monde doit être au courant je peux pas siéger si c'est bon j'avais dû passer sur la case de mer pas sur la case de terre je pense que je pourrais demander des territoires à Gênes idéalement j'aimerais m'en débarrasser dans la mer et j'ai complètement on a 3 provinces qui est là prendre les provinces génoises de Crimée me semble pas très important peut-être je dors mais j'en ai pas besoin en soi ça fait des provinces en plus toujours un pas en plus vers l'objectif dans la mesure où ça me permet de m'approcher de Moscou pourquoi pas mais je préférerais avoir une liaison terrestre ce que ça veut dire avoir des territoires orthodoxes dans un territoire ennemi le siège est tombé voilà ce que j'aimerais bien avoir est-ce que ça représente beaucoup d'adversaires oui beaucoup est-ce que effacer l'offre est-ce qu'ils se rendent non mais ils veulent bien céder des territoires génois mais pas autant que ce que je voudrais bon 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 on verra ça au prochain épisode je sais pas encore quelle sera l'issue de la guerre c'est sujet par Bréjean je sais même pas qui c'est bon c'est des des résistants face à l'Autriche à mon avis attaquant face à Bréjean sur la conquête Augsbourgeoise d'accord l'Autriche tue ses petits alliés et les fait grossir à chaque fois que l'Autriche a des alliés généralement ils deviennent très gros des petits états de l'Empire parce qu'ils se servent sur leur voisin avec l'aide de l'Autriche bon pour un deuxième épisode je trouve que c'est plutôt pas mal on a Dulcadir en vassal on a quasiment rétabli une bonne frontière interne du côté des Balkans il me faudrait la Serbie la Bosnie les côtes et tout mais sur le principe ça va avancer et après il faudra pousser profondément en Asie pour aller jusqu'à jusqu'à l'Inde et récupérer toutes c'est pas ça ce que je voulais voir toutes ces provinces là on verra ça dans le prochain épisode là dans le troisième on verra ça